Invasion de milliers de perruches à collier dans les parcs d'Athènes ou invasion de migrants, le vocabulaire est le même et ça fait bien rigoler toute la Grèce. Petite virée en Grèce ce matin. Ou figurez-vous que l'on compte les perruches à collier parce que depuis plusieurs années maintenant, elles pullulent ces fameuses perruches d'un verre éblouissant. Pas seulement d'ailleurs à Athènes, mais dans beaucoup d'autres villes du pays, de Thessalonique à Héraclion en Crète. Partout les mêmes scènes, des dizaines voire des centaines de perruches sont élus domicile dans ces parcs mais aussi dans les forêts hélènes. Pour rappel, ces volatiles sont originaires d'Inde, d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique, mais que jusqu'à présent l'Europe leur était une terre étrangère. Donc, les volets de perruches dans les rues d'Athènes, c'est entièrement inédit. Sauf que certains parcs de Bruxelles ou encore celui du Luxembourg à Paris sont aussi devenus le refuge de portées entières de perruches à collier échappées de leurs cages domestiques et que, eh bien, elles ont pu faire colonie. La seule différence, c'est la météo, figurez-vous. Par nature, ces perruches à collier et autres perruches moines sont des exotiques qui supportent mal le froid hivernal du nord de l'Europe. Le changement climatique pourrait peut-être changer la donne à l'avenir, mais pour le moment, la Grèce leur convient beaucoup mieux. Autrement dit, ce qui n'est qu'un épiphénomène en Europe du Nord est un vrai souci en Europe du Sud, et donc en Grèce. Là-bas, elles retrouvent quasiment leur climat d'origine. De plus, les parcs grecs, bien entretenus, n'ont jamais été aussi luxuriants. Il y a tout pour plaire aux perruches. Des fleurs, des fruits et même des petites vieilles attendries qui savent, vous savez, les soigner. Et pour cause, elles ont les mêmes à la maison. D'ailleurs, la Grèce n'est pas le seul pays méditerranéen infecté. Israël aussi est touché. Dans les kiboutzimes agricoles, beaucoup se plaignent des attaques répétées de volées entières de perruches à collier fondant en formation sur les récoltes. Un désastre ! D'autant qu'une perruche, c'est gros et ça mange beaucoup. En Grèce, devant une telle prolifération, les autorités grecques veulent évaluer le danger d'invasion et ont lancé un grand recensement national. Après tout, ces intrus venus d'ailleurs, et sans permis, mangent littéralement le pain des pauvres piafs grecs. Sans compter que ces espèces exotiques représentent un danger sécuritaire. Bah oui, ces étrangères emplumées se sentent tellement à leur aise en Grèce qu'elles croissent et se multiplient sans contrôle et leur nid trop lourd croule et tombe sur les passants grecs. Perruches aux migrants ? C'est une affaire de vocabulaire. C'est ce qui ferait d'ailleurs rigoler toute la Grèce. Avec ce vocabulaire d'invasion et de portée trop nombreuse, de menace pour les espèces locales, les autorités ont fini par forcer la métaphore avec les migrants. Et les réseaux sociaux grecs s'en donnent véritablement à cœur joie. Imaginez les postes. D'un côté un migrant afghan, syrien ou irakien, de l'autre une perruche à collier. D'un côté une famille de migrants, de l'autre un nid de perruches moines. La métaphore était trop tentante, même si le tout reste bon enfant, enfin pour le moment.